Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes invités par Ménard Fer pour ce webinaire autour de Belkaïa. Nous avons le grand plaisir d'accueillir dans cette conférence Zoom deux invités de marque, Michel Gauthier et Brahim Aleoui, qui sont tous deux chacun à sa façon spécialiste de ce sujet. Michel Gauthier est conservateur au Musée national d'art moderne depuis 2010, où il a notamment été commissaire d'importantes expositions, comme Bertrand Lavier, Gérard Promanger chez La X, Bazar Eli ou Martin Barré. Et en ce moment, il est commissaire d'une exposition qui est visible au Saint-Pompidou, une grande rétrospective consacrée à Farid Belkaïa. Il est également auteur d'une vingtaine d'ouvrages importants, le temps des intermèdes, tu me corriges, Michel, si je me trompe, les promesses du zéro, l'anarchème, c'est comme ça qu'on dit ? L'anarchème. L'anarchème. Et des monographies consacrées à Mohamed Nihie. Donc, je parle de ce qui nous concerne, nous, puisque la liste des monographies est importante. Et donc, Mohamed Nihie, Yammou. Et donc, voilà. Et bientôt, j'espère, Hamidi, un autre ténor de l'école de Kazar. Donc, en face, pour cette intéressante conversation, Brahim Alaoui est commissaire indépendant, historien de l'art. Il a été directeur de l'Institut du monde arabe. C'est bien ça, Brahim, je me trompe ? Plutôt, le musée de l'Institut du monde arabe. Musée de l'Institut du monde arabe. Il dirige une collection aux éditions Skira, qui publie de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, en face de Michel, il va pouvoir aussi, évidemment, développer son savoir important sur Faliq Belkaria, mais aussi, d'une manière générale, sur l'école de Kazar et sur les modernités du monde arabe, auxquelles il consacre des ouvrages dans cette collection. Alors, nous allons d'abord proposer à Michel de nous faire un parcours visuel de l'exposition consacrée à Faliq Belkaria au Centre Pompidou. Michel, je te laisse la parole. Merci, Myriam. Bonjour, Brahim. Oui, je vais, pendant quelques minutes peut-être, pour que les personnes qui nous suivent puissent voir un peu mieux de quoi nous parlons, présenter cette exposition à travers une série d'images. C'est donc une rétrospective, comme Myriam Septi le disait, une rétrospective qui rassemble près de 150 œuvres, dont de nombreux dessins, allant de 1954 jusqu'aux années 2000, quelques années avant le décès de Faliq Belkaria, survenu en 2014. C'est une exposition que le Centre Pompidou a faite en partenariat avec le Mataf de Doha, et son directeur, Abdelha Karoum, et que nous avons fait en étroite collaboration avec la Fondation Farid Belkaria à Marrakech et sa présidente, Raja Ben Shemsi. L'exposition, donc, nous allons la visiter. Son titre, vous le voyez, pour une autre modernité, l'idée for a new modernity, l'idée était vraiment de montrer, de présenter l'ensemble de l'œuvre de Belkaria et de montrer en quoi Belkaria, notamment à travers son rôle au sein de l'école de Casablanca, rôle éminent, a défini le paradigme, non pas de quelque chose qui viendrait se greffer aux modernités occidentales, mais a bien proposé un paradigme alternatif aux modernités artistiques occidentales. Le visiteur est accueilli dans un espace qui donne à voir quelques-unes des pièces qui sont emblématiques de l'art de Belkaria. Nous montrons aussi un fameux petit autoportrait de 1954 qui montre quel est le point de départ de Belkaria, une manière au fond à la Rouault, un expressionnisme qui est proche de celui de Rouault, qui est le point de départ de Belkaria, un point avec lequel il va vouloir prendre des distances puisqu'à la fin des années 50, Belkaria choisit pour s'éloigner, en quelque sorte, mettre de la distance entre lui et le modèle artistique occidental et notamment français. Il a étudié à l'école des beaux-arts de Paris et il va partir à Prague. Choix important, décisif, d'échapper d'une certaine façon à la langue du pays qui avait été le pays colonisateur et à cette esthétique. Il part à Prague où il va passer plusieurs années pour étudier non pas l'art d'ailleurs, mais la scénographie théâtrale. Et nous voulions mettre l'accent sur cette période-là parce qu'il eût été facile pour nous de présenter les grandes peaux de Belkaria, ces pièces magnifiques, majestueuses, monumentales, avec lesquelles, pour les personnes qui connaissent un peu l'art d'Afrique du Nord et notamment du Maroc, quand on pense à Belkaria, ils pensent à ces pièces sur peau. Il est vrai, absolument magnifique et sans équivalent, mais c'était peut-être un peu la facilité de montrer que ça, nous avons voulu l'inscrire dans un parcours global et donc le commencer avec la période de Prague. Ce qui est tout à fait fascinant à Prague, c'est que ce n'est pas simplement des années d'études, des années d'exil par rapport à une situation et marocaine et française. Non, non, c'est le moment où il va commencer à définir son vocabulaire. Et la salle que nous avons construite va dans trois directions. La première direction, c'est une direction qui montre comment cet expressionnisme va dans le sens d'un néo-primitivisme avec des pièces comme la pièce que vous voyez au centre de l'image, une pièce qui appartient d'ailleurs à la collection de la Tate à Londres, une pièce qui s'appelle Koubassi, comment l'un des premiers chantiers qu'il explore, donc c'est une façon qui consiste à désapprendre le langage traditionnel pictural qui lui a été transmis par les écoles des Beaux-Arts qu'il a fréquentées, notamment celle de Paris. Et il y a dans cette expression notamment deux pièces très, très importantes. D'une part, Koubassi, que nous voyons ici, et puis une pièce de la série Cévice qui fait allusion à la torture pratiquée dans les prisons françaises en Algérie. On est en pleine guerre d'Algérie. Pièce majeure magnifique dont la découpe même rend plus expressive cette vision du corps supplicé. Je poursuis mon parcours. Meryem, n'hésite pas à me le dire si je suis un peu long. L'autre direction dans laquelle va Belkaïa à Prague, c'est celle de la définition d'un répertoire. Quelles sont les formes sur lesquelles il va travailler ? Il fait une espèce d'inventaire des formes à sa disposition qui culmine, inventaire qui culmine dans cette pièce de 61, un des premiers grands chefs-d'œuvre de Belkaïa. Une pièce magnifique dans laquelle, d'une certaine façon, dans le jeu du positif et du négatif, apparaît déjà le répertoire formel de l'œuvre à venir. Je suis vraiment très heureux de pouvoir présenter cette pièce majeure, exceptionnelle, programmatique au public du Centre Pompidou. Et puis, la dernière direction dans laquelle va Belkaïa à Prague, tout ça se fait d'ailleurs en même temps, en se chevauchant, c'est la mise en route de cette thématique de l'accouplement, de la fécondation, de l'entrelacement des corps qui aura une suite au moment d'école de Casablanca et puis après. Et notamment, je présente ce magnifique papier qui présente un entrelac labyrinthique, une forme qu'on va retrouver dans certaines des grandes pièces qui suivent. Et je suis, je vous le dis, tout à fait ému par une telle pièce, Saint-Songer, ce tout jeune homme, cet artiste qui vient du Maroc après être passé à Paris, qui a 26 ans, qui à Prague, dans la Prague des années 60, fait cette pièce-là. C'est tout à fait majeur, tout à fait étonnant. Et je ne voulais pas priver l'exposition de la présentation de pièces qui sont modestes par leur dimension, mais tout à fait importantes. Le parcours se poursuit avec une salle consacrée à l'école de Casablanca parce que Belkaïa rentre au Maroc en 1962. Il y rentre pour prendre la direction de l'école des Beaux-Arts de Casablanca qui était un peu, voilà, Brahim me contradira ou au contraire, mais tu ne l'as pas connu, tu es trop jeune pour l'avoir connu, mais enfin, un établissement un peu poussiéreux quand même avec un mode d'enseignement qui est calqué sur le mode d'enseignement des écoles françaises, un mode d'enseignement un peu arréré, passéiste, nature morte, nu, tout ça. Enfin, tout ça était, c'est tout ça que Belkaïa va, d'une certaine façon, dégager, nettoyer, rénover. Il prend la direction, alors qu'il est encore un jeune homme, il a 28 ans, il aura le talent et l'intelligence de s'associer, je vous propose quelques images de la salle, il aura le talent de savoir s'associer à quelques personnalités, d'autres artistes, Mohamed Melehi, Mohamed Chobat, historienne de l'art italienne Tony Maraini, l'anthropologue néerlandais Bert Flint, et ensemble, ils vont rénover non seulement l'enseignement artistique au Maroc, mais ils vont tout simplement jeter les bases de la plastique nouvelle post-coloniale de l'art marocain. C'est un moment tout à fait historique, c'est un des modèles les plus convaincants, me semble-t-il, des modernités post-coloniales, parce que très théorisées, très simples et très forts. Alors, c'est quoi le propos ? Il s'agit de connecter la plastique nouvelle sur le répertoire ornemental que propose l'artisanat traditionnel marocain. Je synthétise et schématise, mais je pense que c'est vraiment sain le cœur, le noyau, le logiciel de la révolution casablancaise. Et donc, une série de vitrines évoquent les grands acteurs, les publications, permet de prendre la mesure, en quelque sorte, de cette révolution esthétique qui se joue à Casablanca dans cette décennie, pendant la direction de l'École des Beaux-Stars par Farid Belkaya, qui est un moment qui est maintenant reconnu internationalement, mais dont il faut bien dire qu'il y a dix ans encore, d'une certaine façon, assez peu de gens mesuraient en Occident l'importance. C'est pour moi aussi l'occasion d'évoquer ce moment historique que constitue l'exposition de 69 sur la place Gemma Elfna, Présence plastique, avec les professeurs de l'école de Casablanca, exposition qui rencontre un succès, un intérêt, exposition faite pour protester contre le manque d'espace destiné à la création artistique contemporaine, mais plus que ça, c'est une expression qui permet de tester qu'au fond, la modernité peut susciter l'intérêt d'œils qui ne sont pas habitués à voir des œuvres d'art contemporaines, parce qu'il y a un lien très fort qui existe là entre ces formes très nouvelles, jamais vues dans l'histoire de la peinture et de l'art marocain, mais parce que ces formes, elles entretiennent un lien très puissant avec l'artisanat traditionnel marocain. Michel, pardon, excuse-moi, j'aimerais que tu nous dises, s'il te plaît, pour les, j'espère, le public de ce Zoom qui est peut-être actuellement à Paris et qui n'est pas spécialiste peut-être des scènes du monde arabe, j'aimerais que tu me dises quel est l'intérêt pour une institution comme le Centre Pompidou d'aller explorer ces autres modernités, et surtout comment on s'y prend justement dans un musée européen pour un public qui ne connaît pas Farid pour lui faire comprendre qu'il est en face de quelqu'un qui a inscrit son pays dans un choix de modernité spécifique. Comment tu t'y prends concrètement dans cette exposition pour faire comprendre cet enjeu par-delà des œuvres ? Tu nous as déjà montré dans ton parcours, mais comment est-ce que tu t'y prends vraiment dans ta narration pour expliquer ce phénomène ? Alors, il y avait deux questions. ta première question, la première partie de ta question, c'était pourquoi s'intéresser à cela maintenant ? Eh bien, justement, parce que nous, 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 nous n'y sommes pas intéressés précédemment et qu'on a développé pendant trop longtemps une image un peu monolithique de l'histoire de la modernité et la tâche à laquelle sont confrontés les conservateurs et plus largement les commissaires des scènes occidentales maintenant, c'est de donner à comprendre à leur public que la modernité a été bien plus plurielle qu'on ne pouvait l'imaginer. Il se trouve qu'entre le Maroc et la France, il y a des liens historiques, des liens linguistiques et que d'une certaine façon, il est peut-être plus facile de travailler sur une scène comme celle-ci que sur d'autres. C'est aussi un devoir pour nous, précisément, parce qu'il est plus facile de le faire que de le faire maintenant. comment faisons-nous ? Je ne sais pas si je vais répondre comme tu souhaiterais que je réponde à cette question, mais il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il me semble que c'est déjà extrêmement symbolique en tant que tel que le Centre Pompidou décide de consacrer une rétrospective à Farid Belkaïa. C'est un signal qui dit voilà, c'est une œuvre importante, c'est une œuvre qu'il faut que vous connaissiez, qu'il faut que nous commencions à étudier dans les musées, dans les universités et en France, le simple fait qu'une exposition et qu'une rétrospective se fassent au Centre Pompidou, me semble-t-il, est un message, est un signe en tant que tel. Et le deuxième aspect de ma réponse à ta question, c'est que justement, je crois qu'il fallait construire une narration, un parcours, une histoire, non pas simplement dire ah ben Belkaïa, c'est le gars qui a fait les grandes peaux géniales des années 80 qui sont si délicantes, si plaisantes, allez, on montre ça, on lui fait deux salles, on montre ça et puis les gens, le public pourra s'en sortir comme ça. Non, justement, c'était ça que je voulais éviter, que nous voulions éviter au Centre Pompidou et nous avons donc essayé de construire une histoire, de montrer comment il se détache du modèle occidental, comment au fond quand il part à Prague, il ne sait pas ce qu'il veut devenir comme artiste mais il sait très bien ce qu'il ne veut pas être, c'est-à-dire un membre marocain de la seconde école de Paris et ça, ça ne l'intéresse pas et donc il fallait reconstituer la structure de son séjour, la structure artistique esthétique de son séjour à Prague, ensuite donner une place à la période de Casablanca et le choix que nous avons fait, par exemple, je me permets de continuer le parcours parce que ça répond aussi à ta question, j'ai voulu consacrer une salle complète au cuivre parce que pendant l'une des décisions très importantes que prend Belkaïa pendant la direction de l'école de Casablanca qui n'est pas une période très productive en termes de nombre d'oeuvres parce que Belkaïa est accaparé par sa mission de direction, de pédagogie, mais il prend une décision malgré tout radicale qui est celle qui consiste à abandonner la peinture au profit du cuivre. Alors, le cuivre, on a, je sais que sa réception de ses pièces ont été difficiles au Maroc, elle continue peut-être à l'être, elle l'est aussi en France, le cuivre, d'une certaine façon, il n'a pas bonne réputation, c'est un des matériaux de l'art décoratif, songez à la difficulté qu'a eu Soltan Khémeni à s'imposer en France malgré le prix à la Biennale de Venise, tout ça, bon, voilà, mais j'aurais pu, par exemple, passer sous silence ces pièces en cuivre, mais elle me semblait essentielle à son propos et j'ai au contraire voulu les montrer parce que c'est le turning point, c'est vraiment le moment où ça joue, Belkaya dit le choix du cuivre, pour moi, ça a été déjà et avant tout un acte de résoudre à la colonisation, je veux dire, à la colonisation esthétique, c'est aussi le moment où ça consiste à affirmer quelque chose comme une remise en cause de la séparation entre les arts appliqués et le modèle du grand art occidental que lui avait transmis l'école des beaux-arts de Paris, donc il fallait les montrer, donc j'ai consacré une salle assez cuivre, salle qui se termine par cette transcendance que vous voyez sur la gauche de l'image, il y a la forme ondulatoire très caractéristique de l'école de Casablanca, très sensuelle qu'on retrouve aussi dans les travaux d'autres artistes de la mouvance et cette pièce-là est une pièce d'une part absolument magnifique mais aussi charnière parce que le cuivre est présenté sur un fond de peau et on est à la fin des années 70, Belkaya a quitté la direction de l'école des beaux-arts Casablanca en 74 et la peau n'est encore ici qu'un fond la ponte-cheve mais elle va bientôt devenir le médium principal de Belkaya et c'est la suite du parcours donc une grande salle le public où tout le monde attendait la salle des beaux il y a bien sûr une grande salle avec des beaux ce sont des pièces absolument majestueuses inouissantes équivalents dans la production artistique internationale de ce moment-là qui active les grands les grands thèmes de Belkaya l'aube la fécondation la crance donc je fais défiler quelques quelques images de cette grande salle très très impressionnante je dis sans auto-satisfaction mais je crois quand on parcourt l'espace cette salle est tout à fait tout à fait impressionnante elle permet de voir quelques-uns des chefs-d'oeuvre que Belkaya réalise durant cette décennie prodigieuse des années des années des années 80 elle permet aussi de bien comprendre notamment la pièce qui est au fond à droite qui est une pièce qui est entrée dans la collection du Centre Pompidou il y a une dizaine une dizaine d'années hommage à Bachelard et qui montre comment chez Belkaya les formes du désir les thèmes sexuels qui apparaissent dans le travail disons que les formes du désir c'est aussi un désir des formes qu'on est à ce moment de bascule ou une plastique nouvelle née à la décolonisation à l'indépendance est en train d'arriver c'est aussi comme ça qu'il faut lire ces images de fécondation d'accouplement de procréation il s'agit de donner naissance à un nouveau répertoire de formes de signes et ces pièces de ce point de vue là sont tout à fait regardez ça c'est absolument magnifique la pièce centrale notamment les deux autres sont absolument magnifiques mais cette pièce centrale qui vient de Doha avec cette forme labyrinthique qui reprend d'une certaine façon la forme que je me permettais sur laquelle je me permettais d'appeler votre attention dans le dessin de 1960 de travail et le dernier alors justement ah oui pardon ce que j'aurais voulu j'aimerais qu'on continue à faire défiler des images et Michel tu auras l'occasion de revenir là-dessus Brahim une petite question pour toi puisque Michel tout à l'heure est évidemment dans son parcours a évoqué le moment central de l'école de Gaza est-ce que tu pourrais nous raconter ce moment de basculement autour de 1962 au sein de l'école de Gaza impulsé par l'arrivée de Farid Belkaïa ça c'est quelque chose voilà qu'il est important de comprendre parce qu'il y a une dynamique évidemment qui est visible dans l'exposition mais qui se produit au sein de l'école de Gaza oui effectivement l'arrivée de Farid Belkaïa à la tête de l'école de Casablanca l'école des Beaux-Arts c'est fait dans un contexte comme l'a rappelé Michel dans un contexte post-indépendance du Maroc et aussi dans un contexte beaucoup plus général c'est le contexte tiers-mondiste et des pays non alignés il faut rappeler que Farid Belkaïa se revendiquait en tant qu'artiste tiers-mondiste ça a été toujours sa revendication jusqu'à la fin de sa vie continuait à dire je suis un artiste tiers-mondiste donc cette pensée importante qui rejoint le post-colonialisme c'est-à-dire ce choix d'être de se positionner dans un contexte géopolitique de la guerre froide de se positionner ni du côté de l'union soviétique ni du côté occidental donc de choisir le milieu et de revendiquer la libération des pays colonisés en Afrique et en Asie donc voilà le contexte général arrive Farid Belkaïa pour décliner un peu cette pensée effectivement il se lance dans une réflexion sur à la fois sur la transmission de l'apprentissage de l'art mais aussi sur sa pratique artistique lui-même donc ces deux deux dimensions sont très importantes dans sa démarche c'est-à-dire à la fois la transmission mais aussi la nouvelle pratique artistique qui veut se donner et c'est dans ce cadre qui va à la fois se pencher sur la réappropriation des arts traditionnels marocains et qui va régénérer à sa manière et qui va aussi enseigner aux artistes donc c'est à la fois une pratique qui se donne pour ses oeuvres mais aussi une pratique pédagogique qu'il va appliquer à l'enseignement et à la transmission artistique à l'école des beaux-arts il faut rappeler que pour cette je ne dirais pas une révolution mais pour cette nouvelle approche il s'entoure quand même des gens qui partagent ces idées et qui partagent et qui sont porteurs d'un projet d'avenir donc les deux artistes importants qui ont rejoint l'école des beaux-arts c'est Mohamed Melli et Mohamed Sheba ainsi que deux historiens de l'art Tony Marini et Bert Flitt ces quatre personnes qui ont été un peu à l'origine de la fondation de ce qui est devenu par la suite le groupe l'école de Casablanca vont élaborer une une esthétique de une esthétique qui se réfère à la fois aux arts traditionnels au patrimoine artistique local en le réappropriant mais aussi en essayant de le régénérer et de le développer donc cette expérience très riche va aussi s'inscrire dans un cadre je dirais un cadre local un cadre cultural beaucoup plus large il ne faut pas oublier qu'à la même époque il y a eu aussi une réflexion beaucoup plus large dans le domaine littéraire poétique mais aussi dans le domaine politique en général la revue souffle qui a joué un rôle très important dans la en tant que réceptacle de cette pensée tiers-mondiste post-coloniale et avant-gardiste va se retrouver dans un cadre où les poètes artistes intellectuels vont collaborer pour élaborer une pensée qui englobe à la fois les arts l'architecture la poésie la peinture et la réflexion en général merci je sais que Michel c'est des choses évidemment auxquelles tu t'es intéressé pour aussi t'être beaucoup intéressé au parcours de Meléhi est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles étaient les méthodes la pédagogie quel regard il portait sur les objets d'artisanat qui les entouraient parce qu'en fait c'est ça le moment vraiment très crucial dans la constitution de cette esthétique de l'école de Casablanca c'est tout à coup ces artistes qui ont un peu fait le tour du monde qui sont allés dans des contrées très spécifiques tu évoquais évidemment Prague pour Lucaya mais pour Cherkawi donc c'était la Pologne l'Ehi l'Italie les Etats-Unis en fait au moment où ils rentrent ils se mettent à regarder l'objet usuel marocain l'esthétique rurale avec un regard particulier et d'une certaine manière c'est vraiment ça que j'ai voilà que j'ai envie que tu nous racontes concernant concernant Lucaria ça s'exprime comment il y a un souci je crois qui est un souci au fond qui rend le propos de l'école de Casablanca universelle c'est un souci qui traverse l'histoire de la modernité qui consiste à essayer on a vu à quel point ça se manifestait très tôt dès le tout début des années 60 chez Lucaya à Prague l'idée de définir un répertoire de formes élémentaires c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Vasarely chez un certain nombre d'artistes chez Auguste Herbin mais ce qui est tout à fait surprenant admirable et passionnant chez Belkaya ce qu'il fait avec l'aide comme le rappelait Brian de Bert Flint et de Tony Marini c'est l'idée de définir d'aller chercher ce répertoire de formes élémentaires d'aller le chercher n'ont pas du côté comme ont pu le faire certains occidentaux de l'algèbre de la géométrie des mathématiques d'aller le puiser dans ce répertoire de formes que proposent les plafonds de mosquée les bijoux les tapis ça c'est tout à fait étonnant parce qu'il y a à la fois un double mouvement très universel et très et très local d'un côté il y a cette volonté cette idée qui parcourt l'histoire au fond de la modernité qu'elle soit occidentale ou pas l'idée d'un répertoire de formes essentielles d'où aussi la fascination qu'ont un certain nombre de ces artistes pour le modèle préhistorique c'est-à-dire un modèle la préhistoire avant la déclinaison des alphabets dans des formes très 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 différentes on retrouve chez Belgaïa un certain nombre de signes qu'on voit dans les gravures rupestres le Maroc est un des hauts lieux de la gravure rupestre cette ligne brisée notamment qui apparaît dès l'inventaire de 1961 donc il y a cette idée d'un répertoire de signes universels parce que comme le disait très justement Rahim Alaoui Belgaïa se définissait comme un tiers-mondiste mais derrière cette définition de tiers-mondiste il y avait aussi une espèce de conviction que derrière le local le vernaculaire il y avait une dimension universelle qui se jouait là et puis à côté de ça à côté de cette dimension universelle cette volonté de reconnecter à une réalité vernaculaire donc voilà c'est ça qui rend le moment de l'école de Casablanca tout à fait précieux Brahim évoquait la revue Souffle nous en avons présenté quelques numéros dans des vitrines pour montrer souligner cette importance que pointait Brahim c'est la première revue littéraire au Maroc dans laquelle des écrivains font partie du comité de rédaction voilà donc c'est ça qui m'apparaît tout à fait essentiel dans ce moment que constitue l'école de Casablanca alors nous avons une question de Chorop sur le est-ce qu'on finit le parcours ou est-ce qu'on répond aux questions plus tard oui peut-être qu'on finit le parcours alors finissons le parcours et on répond aux questions plus tard absolument oui parce qu'en fait on voudrait quand même tout à l'heure tu as dit que tu ne voulais pas céder à la séduction des peaux mais on veut les voir on vient de les voir donc la grande salle des peaux je venais d'en parler une salle qui s'appelle les peaux et les signes et je voulais aussi montrer attirer l'attention dans une dernière section qui s'appelle l'atelier graphique montrer l'importance qui est celle de l'activité graphique du dessin chez Belkaya et je voulais la connecter avec cette question de l'aube parce que les dessins que l'artiste faisait régulièrement quand il le pouvait on doit les comprendre comme une espèce d'aube de matin des formes et donc dans cette salle nous avons réuni près d'une centaine d'oeuvres sur papier qui traitent des grands thèmes de Belkaya l'aube bien sûr avec une série d'oeuvres à couper le souffle tout à fait admirables des pièces comme celle-ci des années des années 80 des dessins aussi faits aussi bien au Maroc qu'en Corée ou à l'occasion de ses séjours dans les Caraïbes où il s'était intéressé au phénomène vaudou une série de dessins consacrés à la trance à la danse avec j'aime tout particulièrement le dessin en bas à gauche où Farid se prend à la rêverie qui consisterait à mettre en trance une sculpture c'est tout à fait tout à fait tout à fait magnifique et puis un ensemble aussi de dessins consacrés alors là cette fois soit à des projets vraiment de sculptures qu'il devait réaliser ou à réaliser soit à des rêveries sur les sculptures qu'il aimerait qu'il aimerait faire l'exposition se clôt aussi par un ensemble de dessins consacrés à ce thème de l'arbre qui évoque la question des racines du lien avec comme le souligne dans l'essai que Lina Ramadan a fait dans le catalogue la question de l'ancrage dans une tradition que l'arbre pose regardez ces magnifiques dessins autour de l'arbre nous montrons aussi quelques maquettes des petites maquettes de projets de sculptures dont Belkaïa avait rêvé qu'elle puisse peut-être un jour border une large avenue peut-être à Marrakech et voilà l'exposition se clôt sur ça elle est accompagnée bien sûr et je donne la parole à Myriam et on répond à un catalogue un catalogue auquel dans lequel votre serviteur a bien sûr commis un texte mais où vous trouverez aussi richement illustré des contributions je citais de Lina Ramadan qui est conservatrice au Mataf de Doha mais également de Fatima Zahra ou Kenza Sefriwi des spécialistes des gens qui sont les meilleurs spécialistes et plus légitimes spécialistes de l'histoire de l'art marocain que moi voilà je te redonne alors une dernière petite question pour toi une dernière petite question pour toi Michel je sais que quand on finit une rétrospective et qu'on entre vraiment dans le détail et l'intimité d'une oeuvre aussi importante il y a des éclairages particuliers si tu devais tout de suite refaire une expo sur Belkeria avec un éclairage particulier pour des gens qui connaissent déjà l'artiste à quoi tu t'intéresserais en particulier qu'est-ce que tu aimerais dans quel aspect de son oeuvre tu aimerais creuser plus profond alors là c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas difficile je viens de faire cette expression non je pense je pense que quelque chose qui m'intéresserait c'est on voit que dans beaucoup d'oeuvres notamment les grandes oeuvres sur sur il y a les formes ondulatoires serpentines sont souvent comme celles sur la droite de l'image dans le labyrinthe qui vient de la fondation Belkeria de Marrakech il y a toute une série de signes cette forme qui s'apprête en quelque sorte à expulser un alphabet pour ensemencer le monde de cet alphabet j'aimerais bien m'intéresser à précisément après la rétrospective un scope beaucoup plus restreint à ces signes à cet alphabet que l'on trouve dans le travail de Belkeria d'où il vient quel est-il où va-t-il voilà ça serait un projet beaucoup plus précis pour se restreindre c'est ce qui m'intéresse est-ce qu'on sait par exemple puisque tu parles de cet aspect peut-être tu connais la réponse à cette question est-ce qu'on sait si Brahim ou si Farid Belkeria au moment où il a travaillé sur ces pièces est-ce qu'il avait connaissance des gravures rupestres au Maroc est-ce qu'il a évoqué dans des textes ou est-ce que c'est une coïncidence est-ce que tout à l'heure tu évoquais la ligne brisée les flèches il y a beaucoup de gravures rupestres dans l'Atlas dans le Haut Atlas est-ce que tu penses qu'il avait connaissance est-ce que c'est une référence à ces formes rupestres ou bien est-ce que c'est une coïncidence oui c'est Farid Belkeria s'est intéressé effectivement à l'histoire de l'art du Maroc depuis la nuit des temps et notamment il a fait des voyages avec quelqu'un à qui il était très lié avec le docteur Mohamed Sijid Masi qui lui-même a édité un livre sur l'art marocain où il se réfère à des enfin il a fait un livre sur les arts traditionnels marocains où il se réfère justement à ces ces gravures rupestres qu'il a lui-même photographiées il s'est déplacé et je sais qu'il avait fait un voyage avec Farid Belkeria dans le désert marocain mais aussi sur les plateaux où il y a ces gravures rupestres donc c'était un répertoire je dirais artistique traditionnel dans sa globalité qui englobe à la fois la rupestre mais aussi les arts traditionnels les plafonds des mosquées les bijoux les tapis il ne faut pas oublier qu'autour de Farid Belkeria il y avait un ensemble d'acteurs intéressants notamment Bert Flint mais aussi Tony Marini Bert Flint à Sion et le Maroc dans tous ses recoins les plus reculés et donc ils ramenaient des images et l'école elle-même l'école des beaux-arts accompagnaient aussi dans leur pratique les étudiants à aller observer à aller étudier ce patrimoine qui était encore préservé et qui était encore intégré dans la vie quotidienne des des berbères mais aussi des paysans et de la classe populaire donc cette curiosité ne se limite pas à l'art traditionnel marocain curieux qu'il était Farid Belkeria avait été très très attiré par l'Afrique c'est un des premiers artistes qui ont eu un contact avec l'Afrique subsaharienne il a sillonné l'Afrique il a ramené aussi des objets des motifs des reliques qui vont lui servir dans ce dialogue à intégrer leur résonance dans son oeuvre donc Farid Belkeria était profondément intéressé par le fond archaïque du Maghreb de l'Afrique et au-delà du monde arabe tout ce qui pourrait nourrir son imaginaire que ce soit en Asie ou en Amérique latine ou ailleurs et merci pour cette belle transition Brahim justement puisque nous nous sommes intéressés à une figure centrale de la modernité disons de l'exemple marocain de création d'une modernité non occidentale j'aimerais s'il te plaît Brahim puisque tu t'intéresses beaucoup à ces régions que tu évoques pour nous des exemples similaires de modernité notamment du Maghreb est-ce que tu veux évoquer par exemple l'exemple égyptien peut-être ou je te laisse choisir peut-être nous faire un panorama oui non c'est sûr que pour être un peu plus cohérent par rapport au Maroc c'est plutôt le Maghreb qui était un petit peu l'horizon des artistes de cette époque parce que à la fois ils ont partagé une histoire commune l'histoire de la colonisation mais aussi une histoire beaucoup plus ancienne une langue et une culture donc on arrive à trouver des parallèles ou des convergences entre les expériences artistiques marocaines algériennes et tunisiennes dans le sens où par exemple cet intérêt pour le monde des signes c'est quelque chose qui a dès les années 60 a apparu chez les artistes fondateurs de la modernité au Maghreb que ce soit au Maroc à travers Ahmed Cherkawi ou chez des artistes comme Mohamed Radda en Algérie ou chez d'autres artistes tunisiens ils avaient en commun aussi cette volonté de transcender un petit peu les courants artistiques figuratifs qui étaient en vogue à l'époque et d'ailleurs il y a eu un débat très intéressant entre les défenseurs de la figuration et les défenseurs de l'abstraction sachant que l'abstraction était synonyme de la liberté de création et aussi de la modernité il y a eu des tendances par exemple dans le cas de l'Algérie il y a eu deux tendances l'artiste Mohamed Issyakham un des artistes fondateurs de l'art moderne algérien a beaucoup plus a défendu la figuration sachant que son argument principal c'est de pouvoir créer une modernité à la portée et du grand public et de la population par contre Radda qui était issu de ce qu'on appelle la deuxième école de Paris a beaucoup plus défendu l'abstraction ou la non-figuration et notamment la figuration lyrique et gestuelle qui leur a permis à tous ces artistes de de l'école de Paris des artistes maghrébins de de renouer avec la tradition du signe à travers une peinture gestuelle et lyrique le Maroc il y a eu aussi un débat entre la figuration et l'abstraction sachant que l'école de Casablanca s'est porté apporté un regard très critique vis-à-vis de ce qu'on appelle la peinture naïve prétendant que cette peinture a été défendue par les colons et au détriment d'une peinture qui moderne qui défend plutôt des idées et l'émancipation de la pensée et de la création en général donc voilà il y a eu toujours ce débat entre la figuration et l'abstraction en Tunisie c'est pareil l'école de de Tunis qui était une école créée dans les années 40 plutôt la fin des années 40 a été critiquée et il y a eu une sorte de de session entre la nouvelle génération d'artistes qui revendiquent beaucoup plus la non-figuration comme Najib Belhoja qui était un artiste important en Tunisie un artiste qui a revendiqué une abstraction radicale en s'inspirant à la fois de la de la calligraphie et de l'architecture arabo-musulmane pour justement créer un univers de synthèse entre l'abstraction géométrique et les arts de l'islam par contre un artiste comme El Mekki lui par contre a revendiqué en Tunisie une figuration je dirais un réalisme social pour pouvoir justement comme je disais concernant l'artiste Issyar Ham pour être beaucoup plus proche de la réalité et être beaucoup plus compris par la population locale donc grosso modo on peut distinguer justement ce conflit ou ce débat entre la figuration abstraction mais ce qui prime en général au Maghreb c'est la non-figuration qui s'inspire du patrimoine artistique traditionnel il y a eu une expérience intéressante à signaler chez les artistes algériens le groupe Ausham c'est-à-dire ceux qui se sont inspirés aussi du tatouage des signes des symboles traditionnels qu'on retrouve aussi bien dans l'art trupès que dans les arts populaires traditionnels au Maghreb enfin pour ne pas négliger non plus les artistes autodidactes il faut signaler qu'il y a une artiste remarquable qui est Baïa une artiste algérienne découverte par Mag Aimé Mag qui l'a exposée d'ailleurs en 1947 ou 1948 à Paris dans sa galerie parisienne et qui a séduit André Breton qui a fait une préface à son catalogue d'exposition d'autres artistes autodidactes importants ont émergé un peu partout au Maghreb et notamment au Maroc n'oublions pas Yacoui et Hamri qui ont été découvertes par la Bitnik Generation à Tangier mais aussi Shaibia plus tard découvertes par Pierre Godiber et encouragées par son fils Talal Alors Brahim je crois que parmi les gens qui nous écoutent il y a des questions une question notamment en fait deux questions de Chorok alors la première donc Chorok tout à l'heure je pense dans ton intervention précédente concernant l'école de Gaza a demandé est-ce que tu pourrais s'il te plaît redire les noms des trois personnes citées par Brahim je pense que Chorok évoque les trois artistes alors je ne sais pas si c'est ça et la deuxième question toujours de Chorok selon vous y a-t-il une relation entre le choix du signe et de l'abstraction chez certains artistes de l'école de Gaza et la situation du texte ah je ne sais pas pourquoi la question a dit ah oui et la situation du texte et de l'écrit pour les populations au Maroc et en Afrique plus généralement voilà c'est la question que nous avons oui pour les artistes de du groupe de l'école de Casablanca c'est effectivement il y a Farid Belkaya il y a Mohamed Chabat Mohamed Melehi mais il y a aussi Hamidi et Atala donc comme artistes majeurs au sein de ce groupe il y a d'autre part il y a les deux deux grands historiens d'art Tony Marini qui a joué un rôle très très important au sein de cette école comme à la fois elle a apporté sa réflexion et ses connaissances anthropologiques larges à l'expérience des artistes du groupe de Casablanca ainsi que l'anthropologue Bert Flynn qui a comme je disais une connaissance du patrimoine artistique aussi bien maghrébin marocain mais aussi africain donc voilà c'est autour de ces presque cinq figures qu'on peut un petit peu ou six figures pardon plutôt sept figures bien sûr c'est intéressant aussi le groupe de Casablanca a été fondé grâce à Tony Marini la école de Casablanca a aussi pu avoir un lien avec l'avant-garde italienne il y a des photographies qui montrent d'importants artistes italiens de passage à Casablanca nous montrons dans l'expression une image où on voit Augusto Bonalumi immense artiste et Tony Marini qui était elle-même fille d'anthropologue et de galeriste italienne a permis aussi ce dialogue entre l'avant-garde italienne et puis Mellei plus précisément qui était son mari à l'époque et puis plus largement l'école de Casablanca alors Michel est-ce que tu peux peut-être pour terminer je ne sais pas si nous avons encore un petit peu de temps nous avons bouclé une heure est-ce que tu peux nous dire puisque les musées ont rouvert à Paris quelle est la réception de l'expo est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions est-ce qu'ils s'attardent plutôt évidemment tu parlais tout à l'heure de la séduction des pots voilà la salle des cuivres est-ce que tu entends peut-être des remarques j'imagine que tu te mets dans la salle alors je n'ai malheureusement je n'ai malheureusement pas le temps de passer mes journées dans les salles puisque je travaille sur d'autres expositions il est encore un peu tôt puisqu'on a ouvert réouvert le 19 mai donc c'est difficile de faire un bilan en revanche ce que l'on peut dire la première expression générale que l'on reçoit c'est on ne le connaissait pas c'est fou c'est formidable de découvrir une nouvelle figure comme celle-là on ne savait pas que ça existait donc il y a un sentiment de bonheur lié à la découverte d'un artiste que dans sa majorité il faut être réaliste et c'est pour ça qu'on a fait l'exposition le public français ne connaissait pas et donc après on va pouvoir d'ici quelques semaines raffiner les réponses à la question que tu posais mais dans un premier temps c'est c'est une découverte c'est formidable on ne connaissait pas voilà et d'une certaine façon c'est satisfaisant parce que c'est le rôle d'un grand musée comme le Centre Pompidou que de savoir d'oser en quelque sorte sa programmation entre des grandes figures très reconnue que le public attend très reconnue en Occident que le public attend et puis aussi son rôle essentiel découverte de l'histoire de l'art or en faisant une exposition Belkaya au Centre Pompidou on est en train activement de réécrire l'histoire de l'art international de la période et ça c'est tout à fait exaltant et le public attend aussi ça il n'attend pas simplement de voir Matisse Picasso les grands Kandinsky voilà il attend aussi de faire de faire de faire des découvertes comme celle-là alors je vais peut-être proposer aux personnes qui nous écoutent en forme de prolongement de ce de ce zoom alors donc je ne me suis pas présenté au moment de modérer je présume que vous savez que je dirige par ailleurs le magazine Diptique et que dans le numéro qui va apparaître la semaine prochaine nous avons pardon je pense qu'on a été coupé oui nous avons donc consacré un important entretien à Michel Gauthier à la suite du podcast qu'il a bien voulu donc m'accorder également sur le même sujet sur l'expo Belkaya donc voilà un sujet là-dessus Braille Malawi développe pour nous dans le même esprit que la question je lui ai posée sur les autres modernités un très beau sujet sur l'Egypte et voilà et puisque vous avez évoqué toutes les grandes figures de l'école de Kazan nous consacrons également un sujet à l'expo de Shabra à Abu Dhabi voilà donc le numéro est plein de ces beaux sujets évoqués aujourd'hui voilà donc il nous reste tous à aller visiter cette superbe expo j'espère que le ciel pourra bientôt nous permettre de circuler voilà Rahim j'imagine que tu es voilà dans la même configuration que moi voilà mais on est très heureux que voilà que le public parisien découvre Belkaya dans ce format géant auquel moi je n'ai jamais été confrontée donc voilà je pense que c'est une expérience une pleine expérience d'art moderne je peux rajouter quelque chose Mériam bien sûr oui s'il te plaît donc non je voulais juste pour conclure dire que l'exposition de Farid Belkaya ainsi que tout le travail que la fondation Farid Belkaya présidée par Rajah Ben Shamsi est un facteur très important dans la diffusion et dans la connaissance de l'oeuvre de Farid Belkaya sachant que la fondation a publié plusieurs livres sur l'oeuvre de Farid Belkaya mais aussi toute la réflexion autour de l'école de Casablanca à l'époque de Farid Belkaya donc rendant hommage aussi à ce travail important qui est réalisé dans des conditions pas toujours faciles mais qui a permis justement à l'oeuvre et à la pensée de Farid Belkaya de rayonner au-delà de sa du lieu de son émergence merci tu as raison Brahim de souligner ce point pendant la préparation de l'exposition qui a été en partie d'ailleurs gênée par la crise qu'on connaît c'est pas la peine de s'arrêter mais je me souviens avoir passé une journée à regarder les dessins il y a des trésors il y a des milliers de dessins qu'il faut dans les années qui viennent mettre en valeur diffusée et c'est vrai que c'est la salle importante de l'exposition consacrée au dessin sans les découvertes que j'ai fait à Marrakech en parcourant les fonds de dessins colossaux je n'aurais pas pu la faire et je le remercie une nouvelle fois et cette fois publiquement les deux grands partenaires de l'exposition la fondation Farid Belkaïa et puis le maître sans lesquels cette exposition aurait été tout simplement possible d'ailleurs pour le public marocain en attendant de tu voir aller au centre Pompidou il faut aller 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 à la fondation Belkaïa qui est à Marrakech très facilement accessible et qui est une pure merveille le lieu émerveilleux on sent l'âme de Belkaïa et les oeuvres représentées dans la grande salle vraiment d'ailleurs la très belle oeuvre que tu as montrée tout à l'heure en peau voilà l'oeuvre majeure de la grande salle voilà donc il faut aller à la fondation Belkaïa écoutez messieurs je vous remercie infiniment pour cette conférence et merci à Ménard aussi de nous avoir permis de faire ça merci beaucoup à Ménard Fer à bientôt à tous au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501